Dans votre livre, La République des Censeurs, vous dites que la censure était souvent à droite à une époque. C'était surtout l'armée, l'église, etc. Mais aujourd'hui, vous dites plutôt qu'elle est de gauche. La même gauche qui passe son temps à parler de diversité et de démocratie. Pendant 40 jours, vous pouvez vous pré-abonner à Pensée Plurielle, à prix cassé, sur la plateforme KissKissBank. Pour nous trouver, c'est simple, il vous suffit de nous chercher dans la barre de recherche en tapant Pensée Plurielle. Vous avez alors accès à plusieurs offres d'abonnement, comme celle à 25 euros pour un an, ou encore l'offre VIP à 100 euros pour un an également. Nous vous conseillons de visionner la vidéo de présentation. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur Pensée Plurielle, la Web TV d'information trans-courant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Jean Bricmont. Merci de m'inviter. Jean Bricmont, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Bonjour. Jean Bricmont, vous êtes physicien, vous êtes docteur en physique, vous avez également été enseignant. Vous avez enseigné en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, un peu partout en Europe, aux Etats-Unis. Vous avez aussi, je crois, notamment enseigné à Princeton, si je ne me trompe pas. En partie, oui. En partie. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, scientifiques et non scientifiques. Et vous êtes proche de Noam Chomsky, l'intellectuel américain. Oui, d'une certaine façon, oui. Et vous êtes surtout connu comme étant un défenseur de la liberté d'expression, jusqu'à aller soutenir Dieudonné. Oui. Enfin, moi, je n'aime pas me caractériser comme ça. C'est comme ça que les gens... Oui, mais ça, c'est comme ça que je ne passe pas ma vie à défendre la liberté d'expression. J'ai eu une émission en 2014, à ce soir ou jamais, où il y a eu une discussion sur Dieudonné, où je n'ai pas dit grand-chose, parce que Dieudonné joue partout en France. Donc, si c'est la fin du monde, alors il faut l'interdire lui, pas moi. Donc, moi, j'ai écrit d'autres livres. J'ai écrit des livres sur la physique. J'ai écrit des livres... Politiquement, j'ai écrit un périsme humanitaire, qui est une critique de l'utilisation des droits de l'homme pour justifier les guerres. Ça me paraît beaucoup plus fondamental que la question de la liberté d'expression. Mais j'ai aussi écrit, effectivement, La République des Censeurs. Oui, tout à fait. Que j'ai lu, d'ailleurs. Oui. Vous êtes aussi... Qui va être édité. Et vous critiquez aussi souvent les groupes de pression, les lobbies, etc., de toutes sortes. Ben oui. Il me semble que je peux donner deux exemples récents. Il y a une journalistes américaine qui s'appelle Abby Martin, qui est assez connue. Elle a travaillé pour RT, elle a travaillé pour Télésour, elle a fait des reportages sur Venezuela, la Palestine, etc. C'est quelqu'un de très progressiste, qui devait aller en Géorgie, dans l'État américain de Géorgie, pas en Géorgie du côté de l'Urse, enfin de l'ex-Urse. Mais elle devait faire une conférence sur les médias. Et elle a payé peut-être plus que 1 000 dollars, bon, la visa, évidemment. Et à partir du moment où on a payé plus que 1 000 dollars dans l'État de Géorgie, pour quoi que ce soit, un travail de maçonnerie pour l'État, n'importe quoi, fourniture de matériel, on doit signer une déclaration comme quoi on ne boycottera, on n'appellera pas à boycotter l'État d'Israël. Ah, je ne t'apprends pas. Non, 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 c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, moi j'ai vécu là des années, le boycott c'est une habitude. Ils boycottaient l'Afrique du Sud, je me rappelle de boycott de raisins de table pour soutenir les gens qui travaillaient dans les vignes. Il y a eu des boycott d'États américains qui refusaient l'Equal Rights Amendment, qui était un amendement pour l'égalité homme-femme. Enfin, le boycott c'est une seconde nature aux États-Unis. Mais là, il y a 26 États, donc sur 50, qui ont fait des lois comme quoi, si on est payé par l'État, on ne peut pas appeler au boycott d'Israël. Alors, elle, elle poursuit, mais c'est très intéressant de voir que ça, c'est quelque chose qui est violemment contre l'esprit de la Constitution des États-Unis, contre tout, et n'empêche que ça existe. Mais c'est assez liberticide. Ben, c'est un petit peu liberticide. Et en plus, les États-Unis, c'est le flanc, se vendent tellement du premier amendement, de la liberté d'expression, etc. Et on dit toujours, oui, la liberté d'expression, c'est du défendre, truc américain, etc. Mais non, exactement la même chose qu'ici. Alors, un autre exemple, c'est quelqu'un qui est une personne d'origine juive, ex-israélien, dont les parents sont des survivants de loco, c'est vrai, qui est né un peu après la guerre, et qui maintenant s'est dénoncé lui-même, qui ment du Parti travailliste anglais, il vient à l'Angleterre, il s'est dénoncé lui-même à la commission de surveillance du parti, surveillance idéologique, comme antisémite. Il dit, d'après votre définition d'antisémite, non, je suis antisémite. Parce que la définition était tellement tordue pour assimiler l'antisémitisme à la critique d'Israël, il dit, non, je suis antisémite. Et donc, il avait pensé démissionner, puis non, c'est plus malin, je vais me dénoncer, alors maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et donc, je veux dire, cette histoire de groupe de pression, c'est simplement ahurissant. – Vous pensez que tout ça, c'est dû à l'influence des groupes de pression qui font pression sur les États ? – C'est dû à quoi ? C'est quand même pas l'intérêt économique de la géorgie de faire ce genre de loi. C'est pas l'intérêt du Parti travailliste de faire ce genre de loi. Ce sont des groupes de pression qui ont, dans les médias, dans les campagnes de diabolisation, donc moi, je dis simplement qu'on connaît un débat net en Belgique. Je vous ai donné un exemple de la Belgique. Il y avait un palestinien, je sais pas, peu importe, que la Belgique voulait faire témoigner à l'ONU sur je ne sais plus quelle violation de ce qui se passe en Israël. Israël a fait pression sur la Belgique et il est désinvité, c'est tout. Et alors, pourquoi la Belgique fait ça ? – En même temps, eux font pression, mais c'est aux autres aussi de ne pas se soumettre à la pression. – Voilà. Mais ça, justement, je ne sais pas si je dois raconter mes histoires personnelles, mais partout où je vais, il y a des pressions pour que je ne parle pas. Il y avait récemment un débat sur les médias, en Amur, et finalement, il y a plusieurs personnes, mais ils sont tous désinvités, sauf Michel Collomb et moi, et alors on a trouvé que ça ne valait pas la peine de faire un débat. Vous-même, vous avez fait cette expérience, quand vous voulez que des gens débattent avec moi sur les médias. J'ai eu plein d'endroits où soit on m'est désinvité à la dernière minute, soit on m'empêche de venir, y compris dans les déplacements physiques. – Ah, donc ça a aussi une conséquence au niveau scientifique. – Oui, le 28 mai, ça s'est passé il y a des années, dans un labo de la région par exemple, où je vais parler de philosophie et des sciences. Le jour avant, on dit « tu ne peux pas venir », « liberté d'expression », « tu défends la liberté d'expression », « ce n'est pas possible ». Et le 28 mai dernier, je devais parler de physique quantique à Nice. – Ah oui, bien sûr. – Et mon séminaire a été annulé sous pression de nouveaux groupes qui me critiquent à cause de la question de la liberté d'expression. Et c'est quand même extraordinaire. D'abord, je ne conçois pas qu'on interdise à quelqu'un de parler de physique pour des raisons politiques, à cause, non pas du contenu politique de ce qu'il dit, parce qu'il n'y a rien de politique dans ce que je dis, mais pour le punir de ses opinions politiques. Et en plus, les opinions politiques que je défends, c'est, selon moi, l'interprétation naturelle, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, la Constitution française et belge, etc. Ah bon, j'ai peut-être tort, mais ce n'est pas le fascisme. Je ne veux pas, je ne veux pas, mais même si j'étais d'extrême droite, j'estime que je ne veux pas parler de physique. Oui, c'est deux choses qui n'ont pas encore rapport. Oui, ça, ou d'extrême gauche. Je veux dire, cette idée que voilà, ah, les opinions politiques, si ils n'en parlent pas dans son exposé, que ça peut faire ? Est-ce que vous avez eu des soucis à l'université même, par exemple ? Ah non, à l'université, non. C'est d'ailleurs d'autant plus remarquable que, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, l'université était catholique et très catholique, et je n'aurais pas dit ce que je pensais de la religion à l'époque, mais depuis 99, 99, si vous en savez, c'est un étudiant français, j'ai expliqué, lors d'un article que l'ULB m'avait demandé d'écrire sur « Séances et religions », j'ai expliqué très ouvertement mon athéisme, j'ai écrit plusieurs fois, j'ai souvent expliqué « moi, je n'es pas catholique, je ne me suis plus depuis très longtemps, je suis athée, rationaliste, matérialiste, et tout ça, jamais le moindre problème. » Et en fait, le seul problème que j'aurais pu avoir et qu'on a même eu une fois, c'était le niveau d'Israël-Palestine, on avait une réunion à laquelle moi j'ai participé sur justement les questions de boycott, etc. Et l'ambassade a écrit à l'université pour protester. J'ai une question, vous êtes scientifique, pourquoi prendre position au niveau relations internationales, etc., liberté d'expression, et pas seulement vous cantonner à votre rôle de physicien, etc. – On pourrait poser la même question aux sociologues et aux philosophes. On pourrait dire que voilà, à sociologie, on étudie telle ou telle population, on étudie tel problème technique, et à philosophie, on étudie ce qu'est écrit Kant, ou Descartes, etc., et puis on ne s'occupe pas du reste. Mais eux, ils interviennent tout le temps à l'espace public. Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas intervenir ? Je veux dire, je ne m'autorise pas, ça je refuse absolument, de m'autoriser de ma qualité de scientifique pour dire voilà, il faut m'écouter. Non, non, mais comme citoyen, j'ai pas le droit d'intervenir. C'est vrai qu'effectivement, moi je ne cache pas que je suis un enfant de 68, que j'étais très politisé à l'époque, mais un peu hors normes. Et quand j'ai été aux États-Unis, j'ai du chumsquier, etc., ça m'a intéressé, j'ai continué un peu dans cette veine-là. Il est très critique de la politique étrangère des États-Unis. Et quand j'ai revenu en Europe, j'avais vu tous mes amis, pratiquement toute la gauche, succomber à ce que j'appelle l'impérisme humanitaire, le droit d'ingérence, etc. Donc on s'est opposé à ça. Et puis alors, en plus de ça, on est venu avec la lutte contre l'extrême droite, contre l'antisémitique, contre le racisme, etc., qui, à mon avis, est menée d'une façon, un, liberticide, et deux, contre-productive. Pourquoi n'entend-on jamais vos confrères scientifiques prendre position dans le débat public ? On a l'impression qu'ils sont un peu timides et qu'ils se cantonnent à leur domaine. Jamais, je ne sais pas de qui vous parlez, par exemple, évidemment, je vais quand même comparer à lui, parce que là, on va dire que... Mais Einstein, par exemple, a pris énormément de positions politiques, d'accord ? Évidemment, aussi en faveur de l'État d'Israël, de façon modérée, mais aussi sur les questions nucléaires, sur les questions de paix, sur le socialisme, etc. Donc, Russell, un autre exemple, Chomsky, après tout, Chomsky est aussi un scientifique, c'est un linguiste avant tout. Oui, mais... Je pense plutôt, quand je pense scientifique, je pense... C'est la science à la nature. Voilà. Les autres, de l'époque, Bohr, ils ont pris des positions... Je pense plutôt à notre époque, aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup de physiciens, ou de chimistes, ou d'ingénieurs parler d'économie, de liberté, de démocratie, etc. Pas trop, non ? Non, je pense qu'il y a effectivement une idée que, voilà, on va s'occuper uniquement de nos... Comment dirais-je ? Voilà, de notre domaine de spécialité. Il y a un culte de l'expert, chez les scientifiques, nous, on est des experts, et alors, ils ont tendance, à mon avis à tort, mais je peux comprendre pourquoi, à dire, voilà, les affaires politiques, économiques, etc., ça relève d'autres experts, des spécialistes en relation internationale, des spécialistes en économie, etc., etc., et donc, on ne va pas s'occuper de ce qui regarde d'autres experts. Et moi, j'ai tendance à distinguer entre ce qui relève réellement de l'expertise, par exemple, le droit, les détails du droit international que je ne connais pas, et puis les principes comme la Charte de l'ONU ou les principes de la liberté express, etc., qui ne sont pas des détails techniques où, là, j'admets volontiers de ne rien y connaître, mais où j'estime que, comme citoyen, on a le droit de parler, c'est tout. Et je pense que là, les physiciens, mes collègues, ont tendance trop à se cantonner dans leur tour d'Ivoire. Ça, c'est vrai. Mais enfin, je peux vous trouver des tas de scientifiques américains qui ont pris des positions sur la guerre des étoiles, sur la politique climatique, par exemple, etc., etc. Est-ce que vous connaissez des confrères qui sont proches de vos idées mais qui n'osent pas le déclarer en public ? Ça dépend de quoi on parle, mais je connais beaucoup de gens qui, en privé, vont dire que j'ai raison, particulièrement sur des questions qui fâchent mais qui sont banales parce que je ne dis rien de très radical sur la liberté d'expression. Ce qui m'empêche, c'est que, par exemple, je trouve que je dis des choses plus radicales sur, je ne sais pas, par exemple, sur le périodisme. C'est déjà un peu plus compliqué et un peu plus délicat. Mais on revient toujours avec cette liberté d'expression. une espèce d'obsession comme quoi la défense classique de la liberté d'expression, celle qui était chez Robespierre, par exemple, Robespierre, qui est un tyran, se disant, mais quand on regarde ce qu'il disait en 1791 ou 91, il dit exactement ce que je mets dans La République des Censeurs. Évidemment, c'est la même chose avec Mille, Russell, Voltaire, évidemment. Enfin, c'est banal, je n'ai rien inventé. Et donc, mais alors, il y a une espèce d'atmosphère, justement, qui liait à cette mauvaise façon d'aborder la question du racisme et qui est par la censure, par la diabolisation, etc. Et alors, ça rejaillit sur cette question de liberté d'expression qui devient une obsession et qui fait que moi, je suis devenu monsieur de liberté d'expression. Je ne suis rien du tout, je n'ai rien inventé. Oui. Vous n'avez jamais été condamné par la justice, il me sort, mais vous vous sentez quand même diabolisé. Ben, je me sens diabolisé dans le sens qu'on m'empêche de... C'est-à-dire qu'on ne m'invite pas. Bon, déjà, il y a évidemment des tas de gens qui par prudence ne vont pas m'inviter, mais qu'on annule des choses à la dernière minute comme ça m'est arrivé fréquemment. Oui, ça, c'est évidemment une forme de diabolisation. Et en même temps, moi, je peux avoir un débat. On m'a annulé un débat, un truc, sur la philosophie des sciences et je lui ai dit, bon, c'est à cause de la liberté d'expression. Bon, ben, discutons-en avant, discutons-en après, je ne veux pas en parler dans l'exposé. Ah non, non, on ne peut pas t'inviter. Bon, on ne peut pas venir. Et on m'a dit, si tu as déjà pris ton billet de train, on te remboursera bien. Ce n'est pas ça la question. C'est uniquement qu'on ne veut pas me voir. On ne veut pas me voir. Donc, oui, si ce n'est pas de la diabolisation, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que vous vous sentez un peu le souffre pour beaucoup de gens. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je dis de si scandaleux ? C'est ça la question. Moi, je pense que j'ai des positions beaucoup plus controversées. Ma sympathie pour le socialisme libertaire, c'est quelque chose de beaucoup plus discutable. D'accord ? Je devrais l'expliquer. C'est compliqué. Mais disons, j'ai quand même des idées qui, si elles étaient mises en pratique, amèneraient à un bouleversement radical la société contemporaine. Défendre les principes sur lesquels la société est basée en principes, c'est-à-dire les libertés fondamentales, etc., ne me semble pas très radical. Oui, je crois. D'ailleurs, vous vous êtes proche de Noam Chomsky. J'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qui vous attire quand j'ai vécu aux Etats-Unis, donc ça a commencé en 78, donc c'était juste après que j'ai fini ma thèse. Je suis parti travailler là et j'ai découvert, parce qu'on n'en parlait pratiquement pas en Europe à l'époque, enfin, pas beaucoup, et je m'étais intéressé à la fois par la linguistique, c'est-à-dire en tout cas par la théorie de l'esprit, parce qu'en Europe et encore maintenant, dans beaucoup de domaines de sciences humaines, etc., il y a l'idée, on va dire, de la table rase. Il n'accepte pas de dire ça comme ça, mais l'idée qu'à la naissance, l'enfant est une table rase et tous les contenus mentaux, les représentations, les idées, le langage, tout ça, ça vient de l'environnement. Il grandit dans une famille, une classe sociale, une culture, etc., et tout ça façonne ce qu'il est. Et Chomsky était un des premiers à dire non, c'est pas possible, parce que l'environnement, le stimulus qu'on a dans l'environnement est trop pauvre pour réellement construire des représentations mentales, en particulier la grammaire. Il part du fait, évident, qu'un enfant à trois ans maîtrise une bonne partie de la grammaire de sa langue maternelle, mais on ne lui a jamais rien expliqué, on ne lui a jamais dit, voilà, c'est comme ça, à l'école on le fait, mais les règles spontanées qu'il fait, comment il passe d'une affirmation, une interrogation, des choses comme ça, il place des verbes et tout ça, il entend les gens parler. Mais si vous allez, mettons, au Japon et que vous restez pendant trois ans et que vous entendez les gens parler, vous ne faites pas d'effort pour apprendre le japonais, vous ne parlerez pas le japonais. Comment un enfant plongé dans un environnement sans connaître aucune langue et sans faire d'effort particulier absorbe cette langue ? Ça, c'est un miracle. Donc il essaie d'expliquer ce miracle, entre guillemets, par des structures innées de la pensée. Donc il revient un peu, il a appelé sa vie même la linguistique cartésienne et il revient un peu aux idées d'une structure innée de la pensée. Et ça, ça m'avait intéressé parce que moi, j'étais formé dans cette culture européenne qui, effectivement, niait totalement l'aspect inné. Quand je suis revenu en Europe, je voulais discuter de cela et de nouveau, c'était impossible parce qu'alors, c'était lié à... Lui, c'était pas tue donné, c'était fourrissant, mais enfin, c'était lié à la question de la liberté d'expression, de nouveau, qu'il avait défendu dans le cadre du négationniste, de révisionniste négationniste fourrissant. Et alors, évidemment, il était devenu impossible de parler même de cela. Et l'autre aspect qui m'intéressait, c'était que bien que quand on était jeune, on était très politisé, évidemment, tout le monde était contre la guerre du Vietnam, etc., je trouvais que notre réflexion politique était très superficielle. Elle était dans le courant un peu très théorique avec Foucault, Lacan, des gens qui sont devenus, qu'on a appelés par la suite post-moderne. Et je trouvais que chez Chamsi, il y avait une analyse beaucoup plus concrète, beaucoup plus marxiste dans un certain sens, même s'il n'est pas marxiste, beaucoup plus matérialiste d'une certaine façon de la structure du pouvoir aux États-Unis et de son influence que je trouve extraordinairement néfaste sur le reste du monde où ils interviennent par embargo, par coup d'État, en armant des rebelles, en déstabilisant des États et en ayant, à mon sens, un effet désastreux dans ce qu'on a appelé dans le temps qui remonte avec le renversement de Mossadegh en Iran, avec le renversement d'Arbenz au Guatemala et puis toutes sortes d'autres choses comme ils le font maintenant avec les embargos contre le Vénézuél avec le soutien pour le renversement de morale à l'ésemblée. En fait, tous des gens qui en fait ne sont pas des radicaux pas plus que moi mais qui sont des réformateurs progressistes dans ces pays-là comme il y en a eu en fait en Europe dans le passé ne sont pas tolérés par les États-Unis dans les domaines de l'indépendance. À une époque, c'était au nom de la lutte contre le communisme et voyait tout sous ce prix. Mossadegh n'était pas communiste, Arbenz n'était pas communiste et c'était en fait contre toute tendance à l'indépendance. En fait, on ne peut pas comprendre Cuba parce que Cuba, ce serait très bien entendu que les États-Unis et les États-Unis avaient voulu s'entendre avec eux si on ne comprend pas cette hostilité à tout changement social. Cuba voulait se débarrasser d'un dictateur de Batista qui avait fait de l'île un espèce de bordel pour touristes américains. Ils voulaient une autre forme de développement et tout ce qui s'est passé après venait du fait que les États-Unis ont refusé ça. Je ne pense pas que c'était parce qu'ils étaient tellement obsédés par l'URSS et tout ce qui était proche de près ou de loin. Ils s'en sont devenus plus proches. Oui, ils s'en sont devenus plus proches ou si on veut, on prend alors l'Iran. Ils ont renversé Mossadegh qui est un réformateur modéré qui voulait faire profiter son peuple des revenus du pétrole. Alors ils ont mis le tchat d'Iran et puis qu'est-ce qu'ils ont eu ? Ils ont eu la révolution de 79 avec l'Aïta la Comunia et la dictature des Molins. Maintenant, ils ne sont pas contents. Mais il faut savoir ce qu'ils veulent. Ils n'avaient qu'à pas intervenir. Dans votre livre La République des Censeurs, vous dites que la censure était souvent à droite à une époque. C'était surtout l'armée, l'église, etc. Mais aujourd'hui, vous dites plutôt qu'elle est de gauche, la même gauche qui passe son temps à parler de diversité et de démocratie. Oui, c'est tout à fait contradictoire. Mais c'est-à-dire que quand j'étais jeune, bon, par exemple, c'était un truc, bon, j'étais très jeune à l'époque, mais quand il y a eu en 67, je crois, le film qui s'appelait La religieuse qui était basé sur un livre de Diderot et qui montrait l'enfermement dans les couvents de femmes au 18e siècle, etc. Il y a un film de Jacques Rivet qui est... D'ailleurs, il y a un nouveau film avec le même nom qui, à mon avis, est meilleur que celui de Rivet mais celui de Rivet en 67, il a semblant été interdit par le pouvoir gaulliste. Les gens allaient le voir en Belgique donc c'était un peu une plaisanterie mais c'était un exemple de censure cléricale. Évidemment, pendant la guerre d'Algérie, quand il y a eu, par exemple, le livre d'Henri Alec la question qui décrivait les tortures que lui-même avait subies de la part de l'armée française parce qu'il était proche du FLN enfin, il était communiste français mais il était proche du FLN c'était aussi interdit. Donc il y avait l'armée, l'insulte à l'armée et l'insulte aux bonnes mœurs donc, enfin, tel qu'interprété par les cataligues. À cette époque-là, pour les plus jeunes poids, c'est-à-dire l'armée, l'Église, etc. avait une affaire. Mais le prestige qu'elle avait et l'Église, ça, ça a beaucoup changé. Oui, mais alors maintenant, ils ont décidé que c'était... Ils ont décidé de faire exactement la même chose sans besoin de faire ça avec le racisme, l'antisémitisme, la homophobie, le sexisme, etc. Mais c'est la méthode qui est une erreur. Alors on voit partout, 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 ils n'arrêtent pas de se plaindre. Les antiracistes, les gens qui ont l'antisémitisme, ils n'arrêtent pas de se plaindre et jamais une seconde ils se demandent mais dans le fond, est-ce que notre méthode est la bonne ? Enfin, d'une certaine façon, ils font la même erreur que faisait l'Église, que faisaient les communistes là où j'étais au pouvoir qui est de vouloir réprimer les critiques, ne pas les écouter, ne pas en discuter, les diaboliser. Oh, c'est des fascistes. Il est tous à... Tous les gens sont pas à tous les gens qui ont... Les gens qui sont opposés mettons au mariage pour tous ne sont pas des fascistes. Le mariage pour tous n'existait pas dans des tas de pays qui n'étaient pas fascistes. Il y a des tas de choses. Enfin, il y a des tas... Je pense que si on devait revenir à Belgique des années 50 que je ne souhaite absolument pas, tous ces gens y ont le réofascisme, mais la Belgique des années 50, clairement, ce n'est pas un pays fasciste. Il y avait une opposition, il y avait un parlement, une sélection, etc. Mais l'avortement était interdit, la contraception, l'homosexualité n'est pas interdite mais dans d'autres pays européens il y a des tas de choses qui ont changé et dont je suis content qu'elles aient changé. Mais je suis irrité par ces hurlements qui font qu'on fait comme si j'avais grandi dans un état fasciste. J'étais dans un état où je n'étais pas content mais qui a pu changer par une dynamique interne qui m'ont bien qu'il n'était pas fasciste. Oui, c'est-à-dire toute critique, toute opposition est nommée fasciste, extrême droite, etc. Ça pousse l'opposition, tous ceux qui ne sont pas d'accord à devenir extrémiste. Bien sûr, c'est un peu comme dans ma jeunesse, si vous critiquez l'Église ou justement la domination et la morale chrétienne, etc., vous étiez assimilé aux communistes. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais... je me rappelle le collège ou le lycée, je me rappelle la règle. Mais c'était un pensionnat catholique et j'étais un chrétien de gauche. Mais un chrétien, mais de gauche. C'est-à-dire, on dit ce qu'on dit. Donc à l'époque, vous étiez chrétien quand vous étiez jeune ? Bien, j'ai pas beaucoup de choix. Quand on a messe tous les jours, retraite tous les débuts de semestre, endocrimement du matin au soir. Ça vous a vacciné de la religion ? Ça, non, ça c'est vrai. Il faut reconnaître l'efficacité de la vaccination dans ce cas-là. Ça, c'était très efficace. Mais je suis pas le seul. Parce que si vous lisez tous les mémoires de tous les gens du 18e siècle, vous voyez qu'ils ont un peu réagi comme moi, les matérisés du 18e. Mais donc, c'est... Mais peu importe mon histoire personnelle, ce que je veux dire par là, c'est que... j'étais chrétien gauche, mais j'étais construit comme communiste. Donc il y avait cette assimilation, d'accord ? Il y a des tas de gens qui étaient assimilés, où ils étaient mous vis-à-vis du communisme, etc. Et je vois exactement la même chose maintenant avec l'islamisme et l'antisémitisme. Les deux ont été un peu mélangés. C'est-à-dire, les musulmans, bon, musulmans un peu raides, un peu conservateurs, un peu traditionnalistes, etc. Ce que je ne suis évidemment pas, je ne suis pas croyant, mais je veux dire, je ne vais pas commencer monter, lever les bras au ciel ou dire comme Zemmour que tous les musulmans qui le disent ou pas approuvent les attentats, par exemple. Ça, c'est absurde. Tous les musulmans que je connais, maintenant tous, à chaque fois les attentats, ils se disent qu'est-ce qu'on va prendre dans la gueule ? Ils n'approuvent pas les attentats. Et donc, j'en connais quand même un certain nombre. Et donc, il y a des... Je veux dire, c'est vraiment exactement le même mécanisme. On amalgame tout le monde sur... Alors, il y a des islamistes, les islamo-gauchistes, ça, c'est moi, et les antisémites. Et tout ça, on fait une soupe et on ne peut plus réfléchir à rien, on ne peut plus discuter, etc. De retour pour la seconde partie, on va continuer un petit peu à parler un petit peu de liberté d'expression et de tout un tas de sujets. Je voulais aussi savoir quelle était votre position par rapport à notre société. Est-ce qu'on vit dans une société de plus en plus liberticide, selon vous ? C'est difficile à mesurer ce genre de choses, mais sur certains sujets, oui. C'est-à-dire, la censure a changé, en fait. C'est ça ce qui m'énerve, c'est une espèce de politiquement correct qui se veut progressiste et je pense que c'est une erreur catastrophique. C'est ça ce qui fait monter... C'est une des raisons qui fait monter extrêmement. C'est une des grosses raisons. Déjà, moi, je pense que les jeunes en société actuelle, comme de même qu'on était révoltés contre les étudiateurs de l'église, etc., maintenant, on se révolterait. Je rencontre des jeunes en France, en Belgique, qui sont comme ça. Ils se tournent vers, mettons, pour prendre une caricature, on va prendre vers Soral ou des choses comme ça, mais ils le font parce qu'on a dit oui, mais ça, c'est des méchants et comme ils n'aiment pas le fait qu'on les a bassinés avec les droits de l'homme, les droits des femmes, les droits du matin au soir à l'école exactement comme nous, c'était Jésus-Christ, alors ils se révoltent et ils se tournent vers quoi ? Des gens qui semblent qu'on a désignés comme étant des mauvais. Et nous, c'était le communisme, mais sous toutes ses formes, même Castro, enfin, je veux dire, c'était tout. Et tout ce qui était associé, tout ce qui était l'athéisme, évidemment, surtout. C'est un peu normal que les gens se tournent vers... On traite des gens de communistes quand ils ne le sont pas, ils disent on va voir ce que c'est que le communisme. Et maintenant, on traite des gens de fascistes quand ils ne le sont pas, ils disent on va voir ce que c'est que le fascisme. C'est un peu ça. C'est être idiot, mais c'est une réaction naturelle et c'est une erreur totale de procéder comme ça. D'ailleurs, la censure a changé de forme, c'est-à-dire, c'est une autre forme de censure. Sur certains points, on est plus liés par rapport, par exemple, aux questions... Tout ce qui est sexuel, voilà, tout ce qui est... Par exemple, être homosexuel aujourd'hui, c'est plus un tabou dans la société, plus trop, etc. Ça dépend dans quel milieu. Mais dans les milieux éclairés, intellectuels, etc. c'était plus du tout. Plus trop. Je l'étais quand j'étais jeune et c'était même quelque chose où moi, je me rappelle très bien que j'étais totalement opposé et critique vis-à-vis de ce tabou. Dans ce sens-là, j'ai pas changé et simplement, je suis pas d'accord que, par exemple, dans mon université, on a mis à la porte, enfin, on n'a pas renouvé le contrat qui aurait été ennuyé d'un philosophe qui, un jour, dans un cours, dans un catho tradi, a critiqué l'avortement. Je n'étais pas d'accord non plus quand j'ai eu un débat. Alors ça, c'était extraordinaire. J'ai eu un débat avec Monseigneur Léonard, qui était primaire de Belgique, donc des évêques, des évêques, si on veut, et il a accepté de débattre dans son université avec un scientifique athée de l'artigeant. Il a été, de façon répétée le jour même, entarté plusieurs fois à cause de ses propos soi-disant anti-LGBT. Mais qu'est-ce qu'il avait dit de si terrible ? Il avait dit que la sexualité des homosexuels, que se basant sur Freud, il disait que la sexualité n'est pas développée ou je ne sais pas quoi, en basant sur Freud. Donc déjà, il se base sur un athée dont il croit qu'il est scientifique, ce qui est une erreur, enfin il le croit, et au lieu de dire la doctrine de l'Église quand j'étais jeune, c'était un péché pour la ligne, d'accord ? Comme chez les musulmans, vous êtes homosexuels, vous avez un enfer, ou je ne sais pas quoi. Je veux dire, dans la doctrine catholique traditionnelle, c'est pas... Je crois que c'était décrit comme une maladie mentale par l'OMS à une certaine époque. Oui, ça c'est encore autre chose, mais dire... Non, mais je me rappelle très bien quand j'étais jeune, dire que c'était une maladie, c'était la position progressiste par la position faite que c'était un péché. C'était la position modérée, c'est mon verre. C'était un péché ? Non, c'est un péché, c'est une maladie, ils ne peuvent rien. Et donc, évidemment, je ne suis pas d'accord avec cette position, mais je trouve que c'est ridicule de considérer que Léonard est tellement terrible alors qu'il défend une position qu'en plus on trouve vraiment chez des freudiens, etc. Et alors, en plus, je veux dire, l'attaquer pour ça, je trouvais ça assez... Je trouvais ça choquant, surtout quand il faisait que l'accepter d'avoir un débat avec... Quand j'étais étudiant, je n'aurais jamais imaginé un évêque venir débattre à l'ICL avec un athée. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Église est plus ouverte que le monde laïque sur certains points. Je ne dirais pas que moi je suis laïque, mais oui, c'est le monde de l'Europe. C'est ce genre-là, c'est ce genre-là, oui, que je n'appelle pas, oui, c'est pseudo-gauche, mais oui, ce genre-là, oui. Il a été attaqué par des fémens, il a été discuté à l'UEB, il a été discuté par des fémens, mais il vient discuter à l'UEB, il vient dans l'antre du diable, de son point de vue. Oui, ça va, donc il y a un signe d'ouverture quand même. Ils n'ont peut-être pas beaucoup de choix, mais il n'empêche, je refuse complètement. Il y a un autre exemple que je donne dans la nouvelle édition de mon livre qui va sortir bientôt. C'est un prof qui est un spécialiste de Hegel qui doit donner un cours à Toulouse. Le type est membre d'un manif pour tous, donc le manif contre le mariage pour tous. Du coup, il y a des groupes LGBT qui disent, qui mettent des affiches, ils ne peuvent pas parler, nous sommes persécutés partout dans le monde, nous sommes massacrés, etc. Mais la manif pour tous n'appelle un massacre personne quand même, je veux dire, refuser le mariage pour tous, les gens continuent à vivre si ils reprennent le mariage pour tous. Et en plus, le type va parler de Hegel, je veux dire, il ne va pas encore, ça ne donne rien de politique en soi. Il y a de plus en plus. Et alors l'unif cède, à chaque coup, l'unif cède, les unif cède là-dessus. Vous pensez que les universités cèdent de plus en plus et qu'elles n'arrivent pas à... Je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais dans ce cas-là, elle a cédé, je donne d'autres exemples, dans mon cas aussi, mais je donne d'autres exemples dans mon livre de gens qui sont mis, un type qui était proche du mouvement 5 étoiles en Italie, un philosophe, il devait venir parler à Nice, idem, hop, mais je veux dire, ils sont malades, quoi, de l'OTAN, son Union européenne, le parti 5 étoiles était au gouvernement, il avait été élu, etc. Je veux dire, ils voulaient tomber dans le délire, on ne peut pas écouter un philosophe proche de ce mouvement. Comment vous expliquez le fait qu'on parle toujours de démocratie, etc., qu'on dise qu'on a beaucoup de chance de vivre dans des pays libres par rapport à des dictatures comme en Iran ou en Chine, etc. Et d'un autre côté, il y a de plus en plus d'appels au boycott, de censure, etc. Voilà, c'est ça, moi je ne sais pas, c'est un peu comme par rapport à la dictature d'une démocratie, mais je pense que, de toute façon, toutes ces questions du reste du monde, moi, je ne suis pas d'accord, notre histoire est notre histoire, d'accord ? Et notre histoire est longue et compliquée. La démocratie n'est pas née comme ça, d'idées géniales au XVIIIe siècle, quand elle a commencé à émerger dans les pays comme les États-Unis, l'Angleterre, etc. Il a fallu longtemps pour qu'on reconnaisse effectivement les droits d'abord de tous les hommes mâles, puis des femmes, c'est très récent, ça date de l'après-guerre, donc même le suffrage universel masculin en Belgique c'est après la guerre de 1914, et puis dans d'autres pays ça s'est venu aussi petit à petit, puis il y a la discrimination raciale, puis il y a le comportement dans les colonies, etc. Donc, cette façon de voir nos sociétés comme étant le sommet d'histoire humaine, etc., et sans comprendre que d'autres pays, mettons la Chine, a une histoire totalement différente, si on lit n'importe quel livre sur la Chine en 1948, on est dans un mot, mais d'une arriération, d'une pauvreté, mais inimaginable. En France, en Belgique, en France, il y avait des trains, il y avait des voitures, il y avait des maisons en dur, il y avait des institutions, etc., même s'il n'y avait pas tous les trucs qu'on a, soi-disant, aujourd'hui. Mais je veux dire, il n'y a pas de comparaison. Donc, juger ces pays aujourd'hui sans penser au passé, sans penser à l'histoire, sans penser à d'où ils viennent, et comme je dis pour l'Iran, vous pourriez moins penser au renversement de Mossadeh, que serait-il passé si Mossadeh à renverser Mossadeh, par exemple, ils ont essayé de renverser le gouvernement syrien. Et là, le gouvernement syrien s'est durci, et à ce moment-là, il est devenu plus dictatorial. Alors, évidemment, la dictature, c'est plus difficile à renverser. Mais il y a une sélection naturelle qui fait que les États-Unis renversent les gouvernements démocratiques réformistes et puis sortent à des dictatures. Ils ont renversé Arbenz, ils n'ont jamais renversé Castro, ils ont renversé Mossadeh, ils n'ont pas renversé le Baat en Syrie, en Irak, sauf par une guerre totale. Certains pourraient vous répondre qu'il s'agit de relativisme culturel et qu'il existe des valeurs universelles comme la démocratie. Non, mais je veux dire, la question, on n'aime pas savoir si c'est... D'abord, premièrement, c'est ça, la démocratie. Quand on discute de ça, on me dit, mais elle a été instaurée, je pense, en 1830, en Belgique, ou en 18789, en France, ou avant aux États-Unis. Mais alors, ça veut dire la démocratie, ça veut dire pas de droit de vote, vote censitaire, pas d'esclavage, colonialisme. Je veux dire, c'est ça, la démocratie. Alors, si c'est la démocratie, qu'est-ce que c'est la démocratie ? D'accord ? Qu'est-ce qui est universel dans la démocratie ? Et alors, l'autre, évidemment, c'est qu'en pratique, l'exportation de la démocratie ne se fait pas par l'exemple, éventuellement par la discussion ou éventuellement par la propagation des idées, mais par les armes, par les menaces. D'accord ? Alors, quand ce sont des grands pays comme la Russie et la Chine, d'abord, la Russie a des élections, et puis l'opposition, etc., mais bon, mettons, tout ça, c'est bidon, je ne suis pas d'accord que c'est bidon, mais mettons, tous ces pays-là ne sont pas, comment dirais-je, il y a seulement une course aux armements, ils ne peuvent pas être réellement envahis, puis d'autres pays, c'est des sanctions, des pressions, etc., alors, si c'est ça, les valeurs, je ne sais pas quelles sont les valeurs, je trouve ça extrêmement insupportable, cette histoire sur les valeurs universels, moi, je n'ai pas de doute qu'il y a de l'universel, comme je l'ai dit avec Chomsky, il y a de l'iné, donc il y a d'une certaine façon universel, mais ce qui est universel n'est pas évident, et deux, il n'est pas seulement incarné par l'Occident, à un moment donné, l'histoire, et tout le discours idéologique fait que l'Occident est sorti comme ça, tout parait de toutes les vertus comme ça, sans histoire, rien du tout, et puis les autres pays, ça c'est des sauvages, etc., ça je ne suis pas d'accord avec cette certaine chose. Vous avez aussi vécu aux Etats-Unis, ça vous a beaucoup influencé, j'aimerais savoir un petit peu quel était votre avis concernant la liberté d'expression là-bas, est-ce qu'elle est meilleure qu'ici, en Belgique ou en Europe de manière générale ? C'est difficile à dire, parce que par exemple, je pense que par exemple, quand j'étais là, la censure, si on veut, de droite, la pression des groupes religieux, etc., était très forte, et l'exemple que j'ai donné avec Abimartine, donc aujourd'hui, la pression de groupe sioniste se fait exactement dans le même sens, il y a des pressions contre Roger Waters, qui est un musicien bien connu, il y a des pressions sans arrêt, donc les pressions se font pour les mêmes raisons, pressions plutôt économiques aux Etats-Unis, plutôt ? Abimartine, c'est un truc, pour avoir 1000 dollars, c'est quand même pas une fortune, il faut signer un accord comme quoi, on ne doit qu'être un pays, comme elle a fait toutes sortes d'activités pro-palestiniennes, etc., il a dit, c'est pas possible, je ne peux pas signer, donc on lui a dit, alors vous ne parlez pas, et alors maintenant, elle est en procès avec l'Etat, et ça, ce serait, j'espère, une cause célèbre, parce qu'il y a eu des causes célèbres dans le passé aux Etats-Unis, sur, par exemple, le darwinisme, etc., on voulait empêcher l'enseignement du darwinisme, donc, ils ne sont pas clairement au XXe siècle, mais enfin, ce n'est pas si ancien que ça, et donc, j'espère que ce procès-là serait une cause célèbre, j'en sais rien. Donc, la liberté d'expression aux Etats-Unis est aussi menacée ? Ça dépend aussi de ce qu'on appelle la liberté d'expression, il y a aussi l'intimidation, je dis, moi je me trouvais en 1991, pendant la première guerre du Golfe, j'étais déjà contre cette guerre-là, comme il y a une plaisanterie aux Etats-Unis qui dit, je suis déjà contre la prochaine guerre, mais j'étais déjà contre cette guerre-là, et la pression idéologique en faveur de cette guerre, mais c'était surréaliste, 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 dans le département où j'étais, par exemple, il y a eu un vote pour savoir si on pouvait participer à un débat sur l'opportunité de la guerre qui était organisée par notre département. Et le département a voté à l'unanimité moins deux voix pour ne pas participer à ce débat. Il y a une forte... C'est un petit peu, oui. Alors, les deux qui ont voté contre, dont un ami à moi, ils sont un peu isolés, quoi. On peut, on peut, on ne va pas en prison, mais enfin... On ne va pas en prison non plus. Il ne faut pas non plus exagérer dans les... Ce qu'on appelle des dictatures, j'ai connu des dictatures où je connaissais des gens qui avaient des opinions très très hétérodoxes et n'étaient pas en prison. Oui. Aussi, j'aimerais connaître votre... Pardon. J'aimerais aussi connaître votre avis par rapport à la Belgique, par rapport aux médias belges. Que pensez-vous de la presse belge francophone ? Pour être honnête, je ne la dis pas énormément parce que je dis plus la presse internationale et la presse belge. Mais je pense que, tu vois, comme on est un petit pays, je pense que les gens ont des relativement petits moyens. Et donc, c'est un peu comme la presse régionale aux États-Unis, en France, en Grand-Bretagne, etc. Elle va dépendre de la presse centrale. Et donc, pour nous, ça va être le monde, libération, des trucs comme ça. Et donc, je pense qu'on est influencé, en tout cas du côté francophone, par l'opinion dominante en France. Je pense qu'il n'y a pas de grande originéité par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que ces médias représentent un petit peu la diversité des opinions de la société ? Non, ça, je ne pense pas, mais je ne pense pas du tout. Mais c'est ça aussi ce qui est comique, c'est que dans le discours sur la diversité, et ça, j'avais remarqué aux États-Unis, il y a une énorme en phase sur la diversité ethnique, qui n'est pas vraiment réalisée, mais il y a cette idée, voilà, la diversité. C'est toujours, il faut des femmes, des noirs, des arabes. Donc, la diversité, c'est un peu des jaunes, des noirs, des rouges, mais pas au niveau des opinions. On pose tous la même chose. Et aux États-Unis, c'était vraiment frappant, parce que, vraiment, il n'y avait aucun racisme dans ce sens-là, vis-à-vis de gens venant d'origines différentes. Ça, c'était vraiment absolument tabou d'exclure les gens en fonction de leurs origines. Mais les opinions, ça, il valait mieux suivre la ligne du parti. Enfin, je veux dire, c'est pas interdit, mais la pression sociale, je veux dire, on passe réellement pour fou. Moi, j'étais, je me promets très bien que j'étais opposé à la guerre du golf, les gens pensaient réellement que j'étais malade, notamment malade. Parce que vous étiez contre, vous étiez opposé à cette guerre. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand ils ont gagné, évidemment, là, j'ai vraiment vu ce que c'est que l'hystérie d'un pays en guerre. Je n'ai jamais vécu la guerre, donc je n'ai pas vécu la guerre de 14. Mais là, j'ai vu l'hystérie de la guerre quand ils ont gagné, quand les troupes irakiennes sont parties du Koweï, qu'ils ont massacré sur l'autoroute de la mort, etc. Quand elles étaient en retraite, elles étaient en retraite et ils ont massacré des gens sur l'autoroute de la mort. C'était vraiment très, très pénible. Et alors, en plus, pendant toute la guerre, les gens mettaient des rubans jaunes qui voulaient dire « je soutiens les troupes ». Il y avait des écoles qui étaient enroulées dans les rubans jaunes. Enfin, je veux dire, il y avait une propagande massive et des gens mettaient des rubans jaunes un peu partout dans les banques, dans les maisons, etc. Partout, partout, partout. Et donc, là, on voit ce que c'est que l'hystérie de guerre parce que je n'ai jamais vu. Heureusement, je n'ai pas vécu de guerre en Belgique. Est-ce que c'est aussi parce qu'Internet n'était pas développé comme aujourd'hui ? Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et les médias alternatifs qui existent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si les États-Unis vont en guerre, par exemple, contre l'Iran, est-ce qu'il y aurait le même délire collectif par rapport à la guerre ou qu'il y aurait une plus grande opposition ? Je voudrais voir quel prétexte il trouve. L'affaire du Covid était très maladroite de la part de Saddam Hussein. Mais il faut voir si l'Iran fait une erreur et qu'ils peuvent l'utiliser s'ils tirent sur un navire américain qui est proche de leur côte et qui est de la provocation. On ne sait jamais s'il y a un truc comme ça. Vous pensez que l'opinion... Mais, par exemple, ce qui me choque quand même maintenant la situation actuelle aux États-Unis, c'est prenons l'Afghanistan, l'Irak et la Syrie. Enfin, prenons l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'était une guerre qui paraissait très légitime et qui n'a pas provoqué beaucoup de conflits parce que... Bon, je sais qu'il va y avoir des amis complotistes qui ne sont pas d'accord. Mais admettons, appelons ça la récidivité officielle. Je ne mets même pas la récidivité officielle en question. Mais les terroristes étaient liés à Ben Laden qui étaient protégés par les talibans. Ça suivait aussi le 11 septembre. C'était une réponse au 11 septembre. Réponse officielle. Et alors, évidemment, en plus, les talibans, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas terriblement sympathiques. Il y a eu un mouvement de résistance plus sympathique dans l'histoire. Et donc, oui, mais c'était comme ça que le vietnamien... Je veux dire, ça dépend à quelle époque parce que si vous étiez... Maintenant, le FLN algérien, on peut en dire du bien. Le vietnamien, on peut en dire du bien. Mais en temps réel, ce n'était pas si simple. Mais enfin, bon, maintenant, les talibans, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc les gens vont... Mais n'empêche, il y a des rapports maintenant aux États-Unis qui sont sortis comme ont été publiés dans la presse mainstream qui montrent que depuis le début, ils disent qu'ils gagnent et ils savent que ce n'est pas vrai. Ils mentent. Ils ont dépensé une fortune. Ils ne sont arrivés à rien. Ils sont en train de négocier avec les talibans. Je croyais qu'ils avaient disparu. Ils avaient été vaincus. BHL était là en 2002. Ils sont détalés. Tous les gens qui étaient admirés par toute la rue Arabe. Il a dit ça. Tout ça, on peut dire. Ce n'est pas assez ça. Tout ça pour, au final, aujourd'hui, négocier avec eux, avec les talibans. Voilà. Alors qu'on avait sauvé les femmes afghanes à faire toutes sortes de choses magnifiques. Moi, je n'ai même pas suivi la situation entre après, mais je le vois maintenant qui révèle tous ces trucs-là dans la presse. Et donc, il n'y a pas de discussion. Quand on prend les débats aux États-Unis entre candidats démocrates, ils n'en parlent pas. Leur occupation de la Syrie est illégale, complètement illégale. L'Irak, ça a été légalisé après l'invasion, etc. Mais enfin, il n'y a que les actions du Parlement irakien dans le parti. Ils ne vont pas partir. On va voir s'ils pourront rester, mais ils se mettent dans une situation totalement illégale. Et de toute façon, l'Irak, en quel sens ont-ils gagné ? Oui, ils ont renversé le régime de Saddam, mais ils ont mis à la place des chiites qui sont proches de l'Iran. Donc, ce n'est pas réellement ce qu'ils veulent, etc. En Syrie non plus, ils ne gagnent pas. Ils restent là. Ils sont simplement des places forts, si on veut, ces espèces de châteaux forts moyenâgeux. Ils ont des bases. Alors, ces bases sont difficiles à attaquer. Comme ça, ils restent là, quoi. Mais je dis, il n'y a pas de délice qui est frappant. C'est qu'il y a, contrairement à ma jeunesse, où il y avait la guerre du Vietnam, et c'était dit au mouvement des droits et il y a une agitation énorme aux Etats-Unis là-dessus. Comme il n'y a pas de draft, excuse-moi, il n'y a pas de conscription, il n'y a pas de... Attention, Mario, il va essayer de conscrire. Il n'y a pas de... Il y a une armée de métiers, donc il n'y a pas de... Tout le monde est obligé d'y aller. Donc, évidemment, ça diminue, évidemment, l'opposition à la guerre, sans doute. Et puis, je ne sais pas, mais ça leur coûte une fortune. Et il n'y a pas de discussion dans les débats qu'il y a eu, les démocrates. Ça arrive dans beaucoup de pays où la politique étrangère n'est pas au cœur de la préoccupation des citoyens. Les citoyens, ils ont tort, mais ils pensent plus à la fin du mois ou l'école, le transport. À l'époque, la guerre du Vietnam, il y avait aussi les fins du mois et les gens, il y avait quand même une mobilisation, au moins des étudiants, au moins de... C'est parce qu'ils devaient faire la guerre, ils devaient aller, donc ils sentaient plus préoccupés. Oui, il y avait beaucoup qui échappaient. Donc, il y avait quand même beaucoup de gens qui échappaient. La conscription se portait déjà sur les milieux défavorisés. Il y avait quand même des gens qui se sont révoltés contre ça dans ces milieux-là. C'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi on dit l'internationalisation, etc., mais après, il y a un renfermement sur soi, sur le conseil communal dans la périphérie bruxelloise, je ne sais pas, sur toutes sortes de problèmes microscopiques qui alors passionnent les gens, quoi. Même l'affaire Griveaux, c'est microscopique. Oui, oui, tout à fait. Je veux aussi savoir, pour passer un petit peu du coq à l'âne, vous, vous êtes scientifique et j'aimerais savoir si, comme beaucoup de scientifiques, est-ce que vous pensez que ce qu'on appelle les sciences humaines, entre guillemets, est-ce que c'est un tas de barata, pour parler franchement ? Non. Non, vous pensez que c'est ça ? Ça, je ne pense pas ça du tout. Mais, comme je l'ai dit, je suis critique de la théorie de la table rase. Quand on leur dit ça, ils disent que ce n'est pas vrai, mais en fait, en pratique, c'est ce qui se passe. Et donc, le fait qu'il y ait toute une pédagogie, une psychologie, une sociologie, etc., qui s'élabore, sans jamais se poser la question de ce qu'est l'être humain, de ce qui le constitue, de données génétiques, de différences génétiques éventuellement entre les individus ou entre les sexes, etc. Ça, c'est nié par beaucoup de sciences humaines, tout ce qui est igné. C'est lié au minimum implicitement. Et ça, c'est ma critique. Alors, évidemment, on élabore aussi alors des théories sans avoir nécessairement de relations avec les faits. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire que le problème que j'ai aussi, c'est que si je dois lire, par exemple, je reçois régulièrement encore, il reçoit dans ma boîte de lettres, je reçois des articles à lire et évaluer dans mon domaine. Mais c'est très difficile à lire. Enfin, ça me prend du temps, même si c'est dans mon domaine. Mais si je veux dire Bourdieu, je peux le dire dans mon lit. Je veux dire, je n'ai aucun problème. Et donc, je me dis, pourquoi est-ce que d'une certaine façon, ces choses-là sont facilement accessibles pour quelqu'un qui n'a pas de formation en sociologie, alors que des trucs dans mon domaine et juste un petit peu à côté sont difficiles à faire une fois que c'est des sciences, la biologie, c'est pareil, etc. Et donc, il y a un problème si on veut qu'il devrait y avoir. Mais il y a évidemment des travaux en psychologie expérimentale, en psychologie évolutive, en sciences cognitives, etc., où là, on rentre dans des trucs assez techniques et où, effectivement, moi, je suis aussi perdu que je ne suis alors vis-à-vis de la biologie ou de la chimie. et donc, je pense qu'il y a des aspects scientifiques dans la science humaine, mais le problème est très compliqué. Et comme le problème est très compliqué, parce que c'est comme le climat, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme toutes sortes de phénomènes complexes où, effectivement, on a des tas de variables en jeu et c'est très difficile de séparer les variables et c'est aussi alors facile, surtout si on dit, bon, l'inné, tout ça, ça n'a aucune importance, on élimine tout ce facteur-là, d'élaborer de grandes théories mais sans aucun test empirique. Et ça, ça ne va pas. Est-ce que, par exemple, pour un médecin scientifique comme vous, un ingénieur, etc., qu'il soit de gauche, de droite, pro-ceci ou pro-cela, ne va pas changer grand-chose sur ce qu'il pense, par exemple, de telle ou telle théorie scientifique. Mais pour, par exemple, quelqu'un qui est historien, économiste, sociologue, s'il est de gauche, de droite, pro-éropéenne, anti, etc., ça va complètement changer son discours parce que vous n'avez pas l'impression que les sciences humaines c'est un peu scientifiser sa subjectivité, tout à fait. Dans ces cas-là, je dirais oui. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus exagérer la neutralité des scientifiques. Mais c'est vrai que dans les théories scientifiques, en principe, évidemment, les considérations morales, politiques, etc., n'interviennent pas. Mais d'un autre côté, dans les sciences humaines, moi, je ne suis pas d'accord que les considérations morales n'interviennent pas parce que si les économistes disent, voilà, ils vont maximiser, je ne sais pas, le panier de biens, mais est-ce que l'égalité, est-ce que, par exemple, une tout ou moins égale répartition des biens nés souhaitables, ça, ça ne rentre pas. Ça ne concerne pas les considérations morales, donc ils n'en parlent pas. Est-ce que maximiser les paniers de biens est vraiment la seule chose qui est importante par opposition à la sécurité, la sécurité de l'emploi, la sécurité dans l'avenir, etc. peut-être que si personne n'avait la moindre sécurité ni en matière de chômage, d'insurances maladies, ni de pensions, etc., les gens travailleraient plus, peut-être moins, mais travailleraient-ils plus efficacement ? Je n'en sais rien. Donc, il y a des tas de questions auxquelles on devrait répondre, mais qui ne sont pas, qui ne rentrent pas dans leurs équations. Donc, même ces sciences-là qui sont, soi-disant, les plus mathématiques, les plus rigoureuses, etc., à mon avis, souffrent de problèmes, justement, d'hypothèses implicites qu'ils acceptent sans les questionner et qu'on devrait questionner. Aussi, on ne vous entend pas sur beaucoup de questions. On vous entend souvent parler de droits de l'homme, de politiques étrangères, de liberté. Tout ça, oui. Oui, voilà. Sur toutes ces questions. Mais, par exemple, on ne vous entend pas beaucoup parler d'économie. Quelle est votre position par rapport à l'économie ? Êtes-vous, par exemple, favorable à l'économie de marché ? Mais, de nouveau, c'est comme la démocratie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que, par exemple, la Suède ou l'Angleterre dans les années 50 étaient une économie de marché ? C'est des économies qui marchaient très bien, qui se développaient et où il y avait une intervention en contrôle de l'État dans l'économie qui est très élevée. Est-ce que, par exemple, s'il y a un État-providence important, etc., des entreprises nationalisées, des services publics, etc., est-ce qu'on a une économie de marché ? Est-ce que la Chine est une économie de marché ? La Chine, c'est une économie de marché où toute la Terre appartient à l'État, tout. Le 20 cm carrétaire qui n'appartient pas à l'État ou les grandes banques appartiennent à l'État. La compagnie ferroviaire, enfin, de production de matériel ferroviaire qui est en train de dominer l'Europe, elle appartient à l'État. Donc, et on dit que c'est une économie capitaliste, mais je ne sais pas, ça ne me paraît pas très capitaliste. Si vous avez des roues et mer pour vous voulez ce genre d'économie, ils vont dire que c'est la fin de l'économie de marché. Donc, le problème, c'est, de nouveau, c'est des trucs abstraits et pour les voir concrètement ce que ça veut dire. C'est à plusieurs formes. Je ne suis pas contre le fait qu'on vend des fruits et légumes sur les marchés. Évidemment, il n'y a personne qui est contre. Mais c'est parce que l'économie de marché, c'est nouveau ce genre. C'est comme la démocratie, les droits de l'homme, c'est des slogans. Et quand on rentre dans le concret, quand on rentre dans le développement de l'histoire, quand on regarde des choses d'un point de vue historique, alors on se rend compte qu'il y a différentes formes de ce qu'on appelle l'économie de marché et qu'on pourrait appeler l'économie de marché des économies avec un contrôle de l'État très important ou une protection de l'État par rapport aux citoyens, etc. C'est plus votre position ? Vous êtes pour une économie de marché avec une forte intervention étatique ? Une économie mixte, une économie mixte. Mais c'est marrant que, de nouveau, ça ne peut pas dire grand-chose parce que quelles sont les proportions ? Est-ce que la Belgique, par exemple, pour vous, vous êtes en état assez fort, on a la sécurité sociale, etc. Est-ce que, plus ou moins, est-ce que pour vous, il faudrait changer des choses ? Mais je pense qu'elle évolue de plus en plus dans un sens néolibéral. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'évidemment, on a les restants de ce que vous appelez l'État-providence, les restants de ce qui est décrit après-guerre, mais on n'a plus les bases économiques de cela parce qu'effectivement, en tout cas, du côté francophone, dans tous les pays du sud de l'Europe, on a un déficit massif et donc, et en plus, on a sans arrêt fait des réformes qui vont dans le sens de démanteler le soi-disant État-providence. Alors, on avait des choses qui étaient nationalisées, qui ont été privatisées, etc. Des banques, par exemple. On a quand même privatisé des banques qui avaient été, la CGR, qui avaient été créées par un ministre libéral du 19e siècle et qui l'a pas dû sauver dix ans plus tard parce qu'elle était en faillite, l'histoire d'un excès, etc. Et donc, je veux dire, oui, on est dans le dogmatisme de ce qui est appelé l'économie de marché, c'est-à-dire que l'idéologie, c'est toujours plus c'est privé, mieux ça vaut. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Non, c'est moi qu'on puisse dire. Moi, je ne suis pas pour que tout soit nationalisé, évidemment, mais il n'y a personne qui est pour ça, même pas le PTB. Donc, la question, c'est effectivement de savoir dans quelle mesure on peut avoir une économie mixte et dans quelle mesure les choses marchent, mais évidemment, en tenant compte du bonheur des gens qui ne se réduit pas à une mythique maximisation du panier de biens tel qu'il est définie par les économistes. C'est ça le problème. Et alors aussi, alors évidemment, in fine, il faut demander aux gens ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une sécurité sociale ou bien ils veulent que tout soit privatisé, etc. Mais moi, je pense que l'évolution de nos économies depuis le tournant néolibéral a été vers une très très forte désindustrialisation, et donc on a coupé, si on veut, la branche à laquelle on était assis et qui assurait la prospérité qui permettait d'avoir en place l'État-providence. Et donc, on a une situation, je vais citer Marine Le Pen, ça fera bien pour vos auditeurs, qui a dit qu'il ne faut pas faire travailler des esclaves pour vendre à des chômeurs. C'est-à-dire, évidemment, ce n'est pas tout fait des esclaves, mais on fait fabriquer dans les pays à bas salaire des trucs qui après sont vendus à des gens qui, s'ils n'ont pas perdu leur emploi, ont perdu les emplois dans un bien payé, relativement bien payé dans le secteur industriel pour avoir des emplois mal payés et instables dans les secteurs des services. Donc, on a une multiplicité de services, d'accord ? Et de magasins, des trucs comme ça. Vous allez dans un magasin, bon, il n'y a pas nécessairement beaucoup de clients. Je vous ai des exemples à Louvain-la-Neuve, mais évidemment, ils ont quand même une marge parce qu'ils vendent des trucs fabriqués pour des ronde-carottes en Inde ou en Chine, etc. Et donc, ça fonctionne comme ça, mais c'est tout à fait mal, ça. Plus pour une économie locale, c'est-à-dire ? Produire locale ? Mais, il me semble que la logique devrait être qu'on produise ce qu'on consomme et on exporte le surplus pour acheter ce qu'on ne veut pas produire. On ne va pas produire de bananes en Belgique, donc forcément, il faut qu'on ait de pétrole. Mais, ça me semble, cette idée que, ça ne fait rien, je voyais encore une émission hier, on prend du porc qui naissent aux Pays-Bas, qui sont envoyés en Belgique, après, ils sont tués après quelques mois, on les envoie à être découpés en Roumanie, on les ramène ici, on s'en fout complètement. Et alors, évidemment, le problème avec ça, c'est qu'effectivement, les trucs sont bon marché. Il y a beaucoup de trucs bon marché, c'est pour ça que ça maintient un certain niveau de consommation. Mais, tout ça, c'est basé sur des déficits et sur la possibilité de ces pays. avec le coronavirus, on dit, mais l'économie chinoise arrête, c'est une catastrophe. Mais non, on s'en fout. Si les Chinois se produisaient pour eux-mêmes, on serait triste pour eux, mais ça ne serait pas un problème pour nous. Mais s'ils nous approvisionnent, alors oui, c'est un problème. Alors, c'est tout le problème de la dépendance. Oui, c'est-à-dire, si on apporte beaucoup de l'étranger, on a... Moi, je trouve que le tournant néolibéral, pour moi, c'était une catastrophe. Parce que c'était une catastrophe culturelle. C'est une catastrophe culturelle où tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est en fin de compte, tout ce qui est réellement recherche scientifique, etc., est méprisé. parce que seule chose qu'on est sur le court terme, d'accord ? L'idée d'un patron, évidemment, qui n'était pas très sympathique, de paternalisme, mais qui investissait dans l'entreprise parce que dans l'entreprise vous laissez à ses enfants, etc., etc., alors terminé, fonds de pension, court terme, court terme, court terme. Et pourquoi est-ce que les choses vont marcher ? Ça ne fait que du court-termisme. Or, l'économie de marché, ça peut aussi vouloir dire le court-termisme. On fait tout à court terme et on s'en fiche du... C'est-à-dire qu'on est passé d'un capitalisme entrepreneurial à un capitalisme plutôt financier. Et national ou relativement national, relativement... De nouveau, une économie saine, pour moi, c'est une économie où on produit ce qu'on consomme avant tout et alors on exporte pour importer ce qu'on ne peut pas produire sur place. Mais on ne va pas... Mais on peut produire des vêtements en Belgique, on peut produire des autos, on peut produire de l'agroalimentaire, on peut produire tout ce qu'on consomme et qu'on fait produire dans les pays amassinaires. C'est plutôt aussi c'était une conséquence de la chute de l'URSS. Depuis la chute de l'URSS et à partir de là... Non, il y a aussi les années 80, mais je veux dire à partir des années 90, c'est là où vraiment ça a explosé. Mais c'est l'interprétation qui a été donnée à la chute de l'URSS. Parce que l'interprétation qui a été donnée à la chute de l'URSS, dans le discours dominant même à gauche, ça a été... Ah, moi je me rappelle très bien, à l'époque de l'URSS, les gens disaient mais c'est pas le vrai socialisme. L'URSS c'est pas le vrai socialisme. Donc il y avait en principe un concept de socialisme qui aurait été différent. Et une fois que ça s'est effondré, on a dit le socialisme avec un grand L et un grand S a échoué. Et donc toutes les formes de socialisme ont échoué. Donc les socialistes se sont mis à privatiser à Thiers Larigauds, ce qu'il n'a pas fait avant. Parce qu'après tout, c'est eux qui avaient nationalisé. On n'a jamais été communistes. Et c'est donc, après la guerre, etc. Il est chrétien-démocrate. Et donc, c'était... On a vraiment craché sur tout ce qu'on avait fait nous-mêmes. Et je ne parle pas des pays de l'Est, mais alors qu'on n'a jamais été un pays communiste, on n'a jamais été sous domination soviétique, on a toujours fait partie de l'OTAN, etc. Et donc, même ici, on a interprété la chute de l'Urs comme devant détruire tout ce qu'on avait créé avant. Et alors, le pire de tout, pour moi, c'est l'aspect culturel, c'est-à-dire l'idée, évidemment, de l'individualisme absolu. Du fait, par exemple, je donnais cet exemple récemment dans l'émission de TDI, Interdit et Interdire, quand il s'agit de la recherche scientifique, tout le monde est supposé coupable, c'est-à-dire tout le monde est supposé ne pas vouloir travailler une fois que les gens sont nommés, donc il faut les surveiller, donc il faut faire des rapports, il faut faire des évaluations, Et ça, c'est toute l'idée de la gestion néolibérale de l'État, mais qui n'est pas de sa main efficace pour toutes sortes de raisons. Et donc, cette idée à la fois de l'individualisme absolu et du court-termisme, et en plus du fait qu'on se fiche complètement d'un intérêt national, de la question de la souveraineté, de la question de la... Par exemple, les Japonais, pour autant que je le sache, ils cultivent leur propre riz. Ils ne veulent pas apporter de riz, bien qu'ils pourraient l'apporter moins cher que celui qui est produit au Japon. C'est parce qu'ils considèrent que s'ils dépendent du riz de l'extérieur, on coupe le robinet du riz, ils sont morts. Donc, ils ne veulent pas ça. Et je pense que le même raisonnement peut s'appliquer à toutes sortes d'autres choses. Et ce n'est pas seulement une question qu'on pourrait nous le couper, c'est seulement une question d'équilibre, d'équilibre, la balance des paiements. Il y a aussi le fait qu'on apporte beaucoup de l'étranger pollue, alors qu'on sait aujourd'hui la question... En plus, il y a la question de la pollution. La question... ça je suis d'accord, mais même si on... Oui, souvent on donne l'argument de la pollution, mais pour moi, c'est pas... Même si la pollution n'existait pas, ce serait déjà un problème énorme. C'est plus une question de souveraineté pour vous, alimentaire par exemple, avant... Alimentaire, industriel, de tout. De tout. Je veux dire, si vous produisez des choses ici, si le... Je sais pas, le capitaliste qui les produit veut exploiter sa main d'oeuvre, veut faire travailler du travail ou non, enfin je sais pas, il veut faire toutes sortes de choses comme ça, mais c'est très simple d'envoyer la police. S'il fait ça en Chine, vous allez faire quoi ? C'est tout. Et c'est pour ça qu'il y a en Chine. Et donc, je veux dire, je veux dire, l'idée, enfin l'idée que... le socialisme, quand même, pour moi, c'est avant tout le contrôle démocratique sur l'économie, c'est que la population puisse, les travailleurs, collectivement, alors comment ça s'organise, ça on peut discuter de toutes sortes de façons, mais qu'il y ait que l'extérieur, que la démocratie ne se passe seulement au niveau politique et puis dans l'économie, là, ça peut être la tyrannie des entreprises privées, des multinationales, etc. Non, qu'il y ait un certain contrôle démocratique. Mais ce contrôle démocratique ne peut s'exercer qu'à l'intérieur des tas nations existants parce que sinon, ils ne s'exercent pas. D'un mesure où on a voulu détruire les tas nations en abaissant les barrières des frontières, les barrières douanières, etc., pas seulement à l'intérieur de l'Europe mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, il ne faut pas oublier qu'un des articles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit de s'opposer aux délocalisations à l'intérieur de l'Europe et vis-à-vis de l'extérieur de l'Europe. C'est-à-dire la libre circulation des capitals entre États membres et aussi vis-à-vis de l'extérieur. d'avoir des décisions pareilles, c'est complètement surréaliste. Donc, qu'en pensez-vous alors que vous êtes plutôt favorable aux mesures protectionnistes de Trump qui veut produire américains et qui met en place des trois toiles ? Je connais un économiste américain qui dit que ce n'est pas ça ce qu'il devrait faire. Il devrait, et ça je serai assez d'accord avec cette idée-là, taxer les entreprises américaines qui produisent à l'étranger et rien importe aux États-Unis. Et pas nécessairement taxer les produits faits par des Chinois ou par d'autres, mais si une entreprise américaine, parce que mettons Renault, prenons en France, va produire des voitures au Maroc, mettons, d'accord ? S'ils les produisent pour les Marocains, c'est très bien, s'ils produisent à Bakou pour les Marocains, c'est très bien. Mais s'ils le réapportent en France, ça pose un problème. Et c'est ça ce qu'il faudrait taxer, vous surveiller. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'idée que, si j'étais dictateur, je donnerais aux Chinois, aux Indiens, toutes les technologies qu'ils veulent. Je vais produiser tout ce que vous voulez avec nos technologies pour le marché intérieur, mais n'importe pas chez nous. Moi, je ne suis pas de la coopération, je n'ai pas mieux qu'ils se développent. Je ne veux pas prendre de mesures punitives ou de guerres commerciales avec eux. Mais ils doivent comprendre qu'ils ont toutes ces délocalisations posent un problème. Et je pense qu'ils le comprendraient. Mais évidemment, à partir du moment où on veut prendre des mesures punitives contre eux, qu'on commence à s'agiter sur Hawaï, sur la concurrence technologique, qu'on prétend qu'ils nous espionnent comme ces Américains ne nous espionnaient pas du matin au soir, etc. Et qu'on fait toute cette espèce d'atmosphère de guerre, on voit des navires aussi patrouiller pas trop loin de chez eux. Enfin, on prend des mesures réellement hostiles. Il suffit de dire, écoutez, nous, c'est simple, on peut exporter des entreprises chez vous qui vont produire pour votre marché, mais elles ne peuvent pas rien porter chez nous, c'est tout. Ça pourrait être une solution tout à fait raisonnable et humaine et qui ne serait pas agressive vis-à-vis de ces pays-là et qui s'accepterait sans doute. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre actualité, sur quoi vous travaillez en ce moment ? Préparer une réédition de la République des Censeurs qui va être sous un nouveau titre des Censeurs contre la République. C'est quelles éditions ? C'est l'édition Jeanne, c'est une nouvelle maison d'édition. Mais c'est une maison d'édition où ils ont sens. Ils disent, voilà, on veut être plus iran, donc on va faire un premier livre en France. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose à dire sur telle ou telle question ou parler un petit peu où vous serez, par exemple, où vous allez intervenir, faire un discours ? Je ne vais pas revenir. Un colloque ? Non, j'ai des trucs d'activité scientifique. Je vais aux Etats-Unis en mai, en Allemagne en juillet, mais je n'ai pas de... Non, je n'ai pas d'activité, mais je peux peut-être dire ce que j'ai dit hors caméra. Il m'est arrivé à l'automne précédent d'aller faire une conférence de philosophie, on va dire de philosophie des sciences à Barcelone, une conférence de gens qui s'occupaient de pédagogie, on va dire, pour simplifier, donc ça n'avait rien de politique. Et la personne qui m'a introduit m'a dit, voilà, c'est un défenseur de la liberté d'expression et un critique d'un pays américain. Alors ça m'a fait rire parce que ça, c'est le genre de truc qu'on me reproche ici. Et là, sans que je ne vais rien demander, en fait, ça m'embarrassait plutôt parce que je ne voulais pas politiser le débat, je n'aime pas mélanger les trucs. Il m'a introduit comme ça. Et donc, c'est l'histoire de Pascal, comme quand on passe d'après à à l'autre. Vérité en deçà des Pyrénées et erreur au-delà, c'est-à-dire qu'on change, on traverse les Pyrénées en Espagne, alors on a une chose, une vision totalement différente de ce qui se passe en France où là, mes vues sont supposées être scandaleuses. Or, cette personne qui l'a dit savait ce que je pensais parce qu'elle n'a pas dit comme ça. Peut-être que vous devriez réfléchir à passer votre retraite en Espagne. Il fait beau et les gens sont plutôt favorables à vos idées. Je ne sais pas si c'est les gens en général, mais pas les gens de Vox, mais je veux dire, ça dépend de qui on parle, mais je veux dire, c'est juste un exemple que, bon, moi, je vois que, je ne sais pas, je suis souvent sur RT International qui est la chaîne la plus vue de RT qui est RT en anglais. et donc, je trouve un peu absurde cette hostilité, enfin, comment vous avez dit, cette marginalisation qu'il y a. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, ça changera peut-être avec votre émission, on ne sait jamais. Espérons, espérons que Dieu vous entende même si vous ne croyez pas en Dieu. Merci en tout cas, merci d'être venus, merci pour tout et on se retrouve tous la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.